et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planet zoo donc j'avais oublié de vous montrer un petit truc la dernière fois c'est que ici j'avais j'ai ajouté un peu quelques 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 boutiques et j'ai je sais plus ça je l'avais peut-être déjà fait mais j'ai rajouté des escaliers ici pour pour que mes visiteurs puissent accéder à la zone ici pour pouvoir voir les girafes qui sont dans leur enclos voilà ce que j'avais fait et donc là j'ai j'ai rajouté pas mal de deux petites boutiques des toilettes et puis des des trucs de bouffe et de boissons que j'ai rajouté ici voilà parce que il manquait pas mal de deux boissons donc voilà qu'est ce que j'ai fait entre temps aussi je crois que c'est à peu près tout ok ah oui j'ai un peu avancé le l'enclos des hippopotames donc on a mis un peu des plantes voilà donc là mes hippos maintenant il va falloir que je leur mette un enclos enfin un abri alors j'ai trouvé quelque chose sur le workshop qui pourrait tout à fait faire l'affaire donc on va mettre pause et on va aller voir comment peut faire ça sachant que là j'aimerais bien agrandir cette zone carrément jusque là vu que de toute façon de toute façon sinon ça me sert à rien cette zone là on est d'accord là je pourrais rajouter un point voilà comme ça ici aussi hop faire quelque chose comme ça je sais pas on va voir on va voir ça est ce que est ce que c'est vraiment non mais en fait j'ai pas besoin de celui là hop là voilà c'est celui là qu'il faudrait mieux que je déplace par là ok on va d'abord déplacer celui-ci oh bordel oh ça ça va me faire chier je sens ok donc ça on va faire tac 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 et là on va prendre ça ah c'est lui qui m'embête je parie voilà c'est quoi le problème terrain trop irrégulier oh mais sérieusement voilà voilà allez hop très bien ça nous a fait un peu de la place là on va pouvoir en gagner un peu même je dirais je pense avec celui-ci on va le mettre bien la contre aïe alors rajouter un point par là hop mais qu'est ce qui se passe panneau trop court sérieusement je sais pas qu'il y avait une taille minimum pour les panneaux ok ok voilà je pense qu'on est au max là on pourrait faire un peu plus l'arrondi pour faire avec l'escalier mais bon on verra ok donc je crois que j'ai trouvé un plan j'espère que ça l'a téléchargé je l'ai trouvé juste avant sinon j'ai des j'en ai qui sont pas mal peut-être qu'on récupérera ceux là mais bon c'est quand même moins bien ah c'est celui-là tiens hop voilà est-ce qu'il irait là dedans non pas du tout pas du tout j'avais un peu espoir qu'il aille ici sinon on va le mettre là est-ce qu'on a des ouvertures là bas j'avais espoir qu'il aille là bas mais on va le mettre par là je pense ça ira très bien voilà et peut-être bien qu'on mettra une autre ouverture là bas c'est pas bête ça alors là on va on va le mettre quelque chose comme ça c'est pas mal je pense ça tombe direct dans l'eau là c'est pas terrible ou je le mets par là ouais par là ce serait pas mal en vrai je pourrais ouais si je vais le mettre comme ça hop là je sais pas s'ils passent par la porte là les hippos là on va te voir habitat lecture oh ils peuvent pas rentrer dedans ils sont trop gros ah quel enfer quelle horreur les hippos sont trop gros et en plus ça se trouve ça leur suffit même pas en taille d'abri à mon avis abri solide ah oui de toute façon ils peuvent pas rentrer dedans si j'enlève carrément le panneau là ouais on va enlever celui-là hop et là on va enlever celui-là clac on y décorera un peu mieux je mets lecture play hop allez 41% ça suffit pas du tout on peut en mettre deux après tout on peut en mettre un par là et un plus par là-bas alors on va finir de décorer celui-là donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des poteaux comme ça qu'on va mettre ici hop ça c'est pas mal check voilà on va faire pareil là pouf pouf et là on va récupérer ça 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 on va supprimer ça d'abord là clac on va récupérer ça 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 et on va faire ctrl D on va y mettre là voilà comme ça ça fera une petite vue pour ceux qui vont passer en bateau là voilà donc là on était à 41% on a dit peut-être que je peux l'agrandir un petit peu genre voilà c'est pas tout ce que je voulais faire si je prends ça comme ça que je fais non sans celui-là que je fais clac clac là je duplique ça aussi boom là je peux carrément je peux carrément laisser ouvert en fait c'est pas mal c'est pas mal ouvert comme ça hop on a nos potos on est bien là ils peuvent pas passer de toute façon chose que j'ai oublié aussi de rajouter c'est de quoi qui se couche de quoi qui c'est vachement français ça de quoi qui ah mais il y a des trucs stylés en fait de base alors ça c'est carrément immense mais pourquoi pas ah il y a des trucs sympas bon c'est quand même un peu ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ah stylé la brille pour manchot là ah ouais très classe celui-là aussi ça je sais pas si c'est un truc du workshop non on dirait pas on dirait pas bon alors on va poser un peu pour qu'il puisse se poser clac 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 voilà tchak 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 ah mince j'étais pas dans mon groupe oh merde hop zut alors on va faire comme ça comme ça comme ça tac tac voilà c'est pas mal ça non si je fais hop voilà ok voilà ça fait un peu ça fait un peu gérant ça quand même on va prendre ça clac ah voilà on enlève ça voilà c'est ce qui me semble je crois que je l'ai dupliqué là j'en ai deux voilà pas mal je peux même faire ça pour que ça fasse pas mal regardez hop clac ça me plaît bien voilà ce que j'aime bien faire récupérer des des plans du workshop ah il y a plusieurs trucs des plans du workshop pour les adapter à mon truc euh ouais mais non ouais mais non comme ça comme ça c'est pas mal non c'est juste lui qu'on va déplacer ah zut ah ces deux trucs x voilà ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ok quitté donc là on va le dupliquer ce truc on va mettre un autre par là par ici ça cache un peu mes décos de ce bâtiment mais bon tant pis d'ailleurs on pourrait peut-être le mettre euh un peu comme ça si ils pourront y voir par là ou un peu comme ça ici parce que je pourrais pas même mettre un peu comme ça même si voilà comme ça je gagne de la place regardez-moi ça pouf ça c'est pas du gain de place hop là là on mettra des rochers je pense en haut du bois alors là ce qu'on va faire c'est que ici tout 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 euh non alors ici là 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 on va y mettre en vert vers épais euh vers épais voilà je me suis mis à écouter les les musiques de la BO qui sont disponibles sur Spotify au boulot en bossant tellement j'aime ce jeu quoi hop voilà comme ça tchac ah là c'est un peu haut celui-ci hein on est d'accord hein là c'est un petit peu trop haut ça voilà 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 donc là on doit être pas mal maintenant pour les hippos du coup clac voilà 100% il leur manque de l'eau hein toujours c'est ouf ça hein et l'espace de promenade ils ont assez ouais c'est pas mal mais l'eau l'eau leur manque c'est dingue hein c'est dingue pourtant ils ont plein d'eau lui il est sous la flotte et ben on va augmenter la zone de flotte alors hein je crois qu'est-ce qu'il fait lui ? ouah il court ouh 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 il va manger il a senti la bouffe il a senti la bouffe le goret le goret ok alors ce qu'on va faire on va mettre pause on va ouvrir le terrain on va enlever la flotte ici et on va aplanir depuis ce niveau là ah faut que je fasse gaffe avec mes soigneurs ils puissent faire le tour aussi on a grandit un peu par là sinon c'est un peu profond ça mon outil là est peut-être un peu gros aussi voilà c'est juste pour qu'ils aient un peu de flotte quoi en plus ok est-ce que ça suffit ? je pense je pense que ça devrait leur suffire hop non lâche-moi hop hop il a faim lui il faut que je leur mette des des mangeoires on va en mettre une par là-bas alors là on a dit c'est bon c'est juste encore à 3 à 3 c'est juste 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 les plantes c'est bon optimisation alors on va leur mettre de quoi bouffer nourriture alors de l'eau on va leur en mettre on va leur mettre ça genre par ici que ce soit un peu caché ça parce que c'est pas très beau on va leur mettre quelque chose par ici clac en même temps de l'eau ils peuvent boire dans l'eau qui est ici non ? je pense je pense alors hippopotame voilà il faut les grandes auges on va en mettre une part ici euh ouais une part là plutôt hop et puis une autre bah par là où ils étaient tiens c'était pas mal ici voilà deux auges et parce que j'ai déjà fait des recherches sur les hippopotames ou pas oui ah bah voilà il y a plein de choses que je peux leur mettre une mangeoire suspendue une grande mangeoire tonneau et une mangeoire tonneau suspendue ok allons-y allons-y hop donc une mangeoire suspendue celle-ci on va la mettre par là clac une mangeoire tonneau suspendue qu'on va mettre par ici hop et une mangeoire tonneau euh celle-ci on va la mettre par là hop voilà ok très bien là j'avais redesigné un peu ma barrière en pierre je trouve un peu mieux comme ça j'ai rajouté un espèce de truc métallique là pour pour donner un peu de style voilà peut-être qu'il faudrait que je mette une barre dans ce sens là je ne sais pas non c'est pas mal comme ça ok donc là niveau mangeoire on est bien donc là les jouets on va mettre ça il faut qu'ils s'amusent mes hippos quand même est-ce que je peux y mettre dans l'eau ouais allez hop il y avait la toupie aussi comme les éléphants elle est énorme cette toupie quoi c'est vrai ça c'est de la toupie quoi ici euh qu'est-ce qu'il y avait d'autre je ne sais plus boule à poignet non je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr la boule à poignet hop zopédie euh une quille une quille et un poteau grattoir tiens on va mettre chute d'eau non on va mettre ça chute d'eau et une quille ah le bain de boue ça ça va leur plaire je pense euh habitat le bain de boue je n'ai pas le bain de boue bain de boue bain de boue tac par là ça on va le déplacer clac ok un bain de boue ici qu'est-ce qu'on avait dit d'autre aussi une toupie un grattoir ça commence à faire beaucoup là un poteau grattoir on va le mettre par là le poteau grattoir hop et puis une toupie une quille la quille on va la mettre ici on peut choisir les couleurs je suppose ouais on va laisser comme ça on s'en fout on s'en fout alors là là maintenant on devrait être pas mal en optimisation là paf voilà habitat 79% propreté 81 alors je pense qu'on est tout à 100 et lui à 81 mais ça fait 79 normal alimentation qualité et oui bah ça on va attendre qu'on est débloqué mieux d'ailleurs en parlant de qualité des repas on va peut-être aller voir ceci je sais plus où c'est à chaque fois c'est dans l'animal qualité 2 voilà on va passer en qualité 3 pour ceci et normalement on n'a pas les autres animaux mangeoires qualité de la nourriture ah oui voilà ah oui voilà les murkata ah qualité 1 pour le moment ok ok les bonobos on va vérifier aussi qualité 3 parfait ok alors ah oui du coup on sélectionne animal par animal donc c'est pas sûr que là j'ai de la bonne qualité pour tout le monde animaux qualité 3 qualité 3 qualité 3 qualité 3 j'avais déjà fait le tour ok très bien les éléphants ah oui les éléphants j'ai construit un un espèce d'abri en plus parce qu'il leur manquait de la place donc j'ai récupéré des parties de ce truc là pour l'adapter je trouve que ça fait stylé ah là il faudrait que j'enlève ce truc qui dépasse c'est pas beau là voilà hop voilà donc on a dit ok on a dit la qualité de la nourriture qualité 3 parfait 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 et bah on est bien là on est plutôt bien on est plutôt bien pas d'électricité pour l'attraction oui je sais ça merci recherche ok les mercatas très bien continue tracer une achevée je sais hop 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 ok donc maintenant les décos on fera plus tard on va essayer de voir ce qu'on peut mettre dans cet enclos aussi là j'essaie de faire un dégradé avec les pierres c'est pas ouf finalement c'est sympa mais c'est pas ouf là pareil on fera un espèce de déco de déco avec une chute d'eau il faudra je rajoute des pierres ici aussi je ferai quelque chose ici parce qu'on aura sûrement un autre enclos là là on aura sûrement un autre enclos par ici là donc là qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans cet enclos ici est-ce qu'on met pause ou pas on va peut-être mettre pause le temps de gérer cet enclos là je pense que j'ai ce qu'on va faire ici on se fait un peu de déco je sais pas non je reviens de la gestion un peu là j'ai pas mal de petites choses qu'il faut que je je fasse en déco genre là j'ai mis des des boîtes à dons ici un peu partout j'en ai remis un peu devant toutes les attractions enfin devant tous les les enclos et maintenant il faut que je il faut que je les décore pareil j'ai commencé à faire ces petites barrières un peu partout là il faut que je les mette un peu partout dans cette zone là là tous les tous les contours d'enclos là il faut que je mette des petites barrières comme ça que j'ai designé peut-être qu'on essaiera de mettre des singes ici aussi un enclos avec des singes encore qu'est-ce qu'il me reste comme singes d'Afrique on peut peut-être faire ça remarque tiens on peut peut-être faire ça alors zopédie on va regarder ce qu'il nous reste comme singes d'Afrique alors les singes les bonobos on en a les chimpanzés tiens est-ce qu'ils ont besoin d'espace 10 mâles 10 femelles ah ça c'est cool ça ça va se reproduire à mort ça 780 mètres carrés ok ouais là parce que là je vais avoir un gros gros enclos je pourrais peut-être en faire deux gorilles des plaines 780 mètres carrés aussi un mâle et 5 femelles c'est pas mal ça un gorille un gorille je pourrais presque attention parce que ça je crois que c'est un truc pour les petits singes ce truc là que j'ai posé je sais plus comment il s'appelle mais je crois que c'est un truc pour les petits singes ah oui il y a plein de nouveaux trucs aussi je crois avec la dernière mise à jour là il me semble si je vais dans les habitats les perchoirs là il y a des nouveaux trucs qui sont arrivés non c'est dans quoi alors si je mets filet non j'ai vu un espèce de filet en corde genre sur une vidéo de la mise à jour genre un hamac de cordes pour les singes et c'était assez stylé mais j'ai aucune idée d'où c'était du coup c'était pas là-dedans du coup mince dommage j'aurais pensé que ce soit là-dedans et non et non et non si je vais dans construction que je cherche cordes ouais c'était dans ces trucs-là ah ou alors c'est un mec qui avait fait ça à la main avec des trucs comme ça oh possible oh là là mais alors ça veut dire que le gars ah ouais ouais c'est possible ça veut dire que le gars c'était vraiment fait chier bah dis donc ok donc là j'ai un truc qui est tout prêt pour les pour les petits singes que je pourrais mettre d'ailleurs un peu d'eau autour peut-être ça ferait pas mal un petit peu d'eau là et une cascade qui descend du truc là ça pourrait être sympa genre une île vous voyez vous voyez par contre là ça va être vraiment grand je sais pas combien il fait celui-là 692 ah ouais donc il est petit celui-ci en fait ouais donc là ça va être bien en fait pour n'importe quel n'importe quel singe et ben on va faire des je ne sais pas une question là je voulais faire une autre une espèce de zone genre comme celle-ci un peu avec de la plaine avec je crois que j'en avais parlé déjà zèbre autruche et je ne sais plus c'est quoi le dernier qui peut aller ensemble peut-être là un autre singe peut-être qu'on les mettra ici les gorilles peut-être qu'on les mettra ici je crois que j'ai vu un plan justement de trucs pour grand singe que j'avais récupéré non ça devait être là-dedans du coup habitat non ici perchoir climbing non il y a des trucs stylés quand même regardez-moi ça c'est très joli ça ça c'est vraiment joli mais bon pour mettre ça ça va peut-être pas dans le thème afrique peut-être Amérique du Sud on le prendra alors habitat maxi africa ah ouais c'est grand oula ah ouais c'est grand c'est très très grand un palais des lémuriens ah bah c'est ça c'était le palais des lémuriens celui-ci monkey house ouais c'est pas mal mais c'est je sais pas si c'est pas mal ça on verra rancher station monkey tree structure d'escalade ah il y a déjà des gros trucs dans les trucs de base c'est bien wood shelter c'est où que je l'ai trouvé c'est où que je l'avais vu tout à l'heure il me semble que c'était dans les plans non je me trompe est-ce que je me trompe non c'est pas tout ça c'est pas ça non là c'est tous les trucs ok non 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 je regarde vite fait ça ah c'est cool ça ah il y a des habitats tout près ouais c'est pas ouf mais c'est pas mal c'est pas ouf mais c'est pas mal ok big or small ça va genre quelque chose comme ça ouais mais les gros singes ils peuvent pas se prendre aux cordes là si pas sûr oh c'est quoi tout ça ouais c'est stylé ah ça c'est des trucs de base ça c'est joli c'est tous les trucs que j'ai débloqué ça ça pareil ça doit être pour les petits singes ça doit pas être pour les gros singes euh et bien je ne sais pas ça me paraît un peu petit tous ces trucs là un scène les murs palace il y a j'ai été chargé beaucoup beaucoup de choses il faudra que je fasse le le tri un peu bah tout ça c'est tout les c'est stylé il y a des trucs jolis pourtant ça c'est un truc de base je sais pas quoi ça sert un bâtiment mais tu mets quoi dedans ça sert à quoi ça aucune idée ça c'est marrant aussi c'est un truc de base ça c'est joli c'est une bonne idée c'est une bonne idée wow ah mais il y a des trucs sympas dans les même dans les les bâtiments de base il y a vraiment des trucs sympas ok donc j'ai pas retrouvé ce que je cherchais tant pis tant pis euh donc qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on met les gorilles ici est-ce que les gorilles on les mettrait pas ici là ça attirerait un peu de monde ce serait pas mal en même temps si je les mets là ça les attirera plus loin qu'est-ce qu'il y a plus d'attrait les gorilles ou les bon les chimpanzés c'est un peu classique comme animal euh alors attendez zoopédie on a dit il y a les chimpanzés ouais les gorilles toujours en afrique ouais chimpanzés gorilles après qu'est-ce qu'on a comme autre singe non ça c'est japonais du coup les mandrilles ah les mandrilles c'est pas mal les mandrilles 400 mètres carrés ok donc eux il faut un tout petit eux ils n'ont pas besoin de grand ça ça va être bien les orangs les orangs ou tant non c'est en Asie voilà les pandas non plus ça c'est en Amérique du Sud oh c'est marrant ce truc c'est cool qu'est-ce que ce truc ah c'est un lézard oh un scolopendre euh donc je disais les variru on en a mis ok donc il me reste trois espèces de singes d'Afrique euh bah je crois que je vais mettre les gorilles ici le lémur palace on va le garder pour les chimpanzés ça on va le mettre ici on va mettre les chimpanzés par là on mettra les chimpanzés par ici et là on va mettre les gorilles on mettra du coup les chimpanzés là et les mandrilles soit ici là là soit par là avec un chemin au milieu là qui mènera vers une autre zone par là je pense et l'immense montagne que je voulais faire on essaiera de la faire par ici là elle commencera par là là donc mon idée c'est de faire une j'ai l'idée de faire une grosse montagne en plein milieu avec euh donc un espèce de de cheminement qui fera le tour avec des grottes un peu et euh du coup on pourra faire des espèces d'habitats un peu avec des tunnels et tout ça pourrait être sympa et du coup un autre chemin qui fera le grand tour peut-être avec un train tout ça et il faudra commencer ici là par là notre train il fera le tour comme ça et on partira de par là là on partira de par ici enfin bon on en est pas encore là il faut déjà qu'on finisse cette zone là euh donc là on a dit les gorilles euh donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va euh on va prendre des clôtures pour le moment on va mettre des briques parce qu'à mon avis il faut de la bonne grosse clôture mais non moi j'ai envie de me mettre là et de partir comme ça je peux pas partir comme ça juste non c'est pas ça que je vais faire non plus mais lâche moi ok donc moi je vais faire comme ça comme ça comme ça comme ça ok merde pardon hop les gorilles ça doit escalader aussi il faudra des trucs anti-escalade donc là pareil on va reprendre d'ici pouf là voilà après on va prendre d'ici et on va faire comme ça alors là on a de l'espace on va peut-être prendre tout l'espace non attendez j'ai une meilleure idée pour les gorilles les gorilles ça aime pas bien l'eau les gorilles ça n'aime pas l'eau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une espèce de rivière donc là on va creuser terrain terrain creuser hop ah oui mais là on va perdre un peu de place on pourra mettre une cabane ou un truc comme ça ou on agrandira celui-là par ici je sais pas s'ils ont assez de place est-ce que est-ce que eux ils ont assez d'espace optimisation il va falloir rajouter des trucs d'optimisation oh ouais largement largement on est au double donc là ça aurait pu être deux fois plus petit en fait tiens ça c'est moche hop et eux c'est pareil ils ont les mêmes besoins ouais donc en fait ça aurait pu être deux fois plus petit la question c'est est-ce qu'on le réduit ça parce qu'en fait je l'ai agrandi déjà ça au départ ça je l'avais coupé comme ça ouais mais là mes gorilles ils vont avoir largement assez grands je vais y fermer derrière dessous là en mettant des rochers là j'aime bien mettre des rochers de partout c'est facile pourquoi là tout ça là ça n'est pas de la barrière invisible voilà c'est mieux quand même nettement nettement donc terrain oh punaise c'est déjà tard j'avais pas vu on n'a rien fait on fait que discuter on fait que discuter comment je pourrais faire ce petit espace il m'embête plus qu'autre chose là Il ne faut surtout pas qu'ils puissent sauter, ni aller dans l'eau. Ça me paraît pas mal, là. Ça me paraît pas mal. J'espère que l'espace sera assez grand, du coup. Là, ça fait combien ? 680, on a dit. Ah, c'est quand même grand. Ça va être juste, hein. Ça va être juste, juste. Bon, on leur fera un petit... Sinon, on leur fera une espèce de petit... Ah, ouais, là-dessous, on pourrait leur faire un... Leur habitat, là-dessous, là. Enfin, là où ils vont dormir. Ce serait pas une mauvaise idée, ça ? En faisant des rochers, là. Des rochers, toujours des rochers, toujours plus de rochers ! Des rochers, encore des rochers. Hop, là, de la flotte. Voilà. Ah, ce serait pas mal, ça. Ok, bon, en tout cas, gorilles, ici. On va juste aller voir rapidement... Combien ça coûte, les gorilles ? Les gorilles des plaines de l'Ouest. Absolument pas, les flamants roses. Gorilles des plaines de l'Ouest. Ah ! Il y en a qui les vendent hyper cher. Ah ! Des gorilles. Bon, ça va. Il n'y a pas des jeunes, un peu ? 3 500 ! Je ne vais pas dépenser 3 500 pour une femelle, quoi. Qui est un peu jeune. On va prendre un mâle et deux femelles, là. On a celle-ci de femelle. On va l'adopter. Et celle-là, hop, avec un mâle. Et voilà. Ça nous a coûté un peu cher, mais maintenant, on commence à avoir de la thune. Donc, on est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, on ne va pas les pays sprit, là, ça, c'est sûr. Ouais. Allez. On va faire comme ça. Et la prochaine fois, on essaiera de mettre en place l'enclos, ici. Moi, je vais essayer de faire un peu des décos hors vidéo. Genre terminer terminer ici mon hop, mes trucs en rondin, là. Tout là, tout là. Faire la même chose pour les hippopotames que j'ai commencé à faire, là. Toc, toc, des rondins, un peu pareil, on va faire. Là, il y aura un enclos à faire, après, aussi. On verra. Comment la... Qu'est-ce qu'on met dedans et comment on l'aménage. Ensuite... Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Ouais, terminer toutes les petites barrières que j'ai mises partout. Les petites barrières comme ça, là. C'est tout simple, ça. Je trouve ça joli. Ça va bien, en fait, avec le thème. Ok. Ouais, 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 ouais. On fera ça la prochaine fois. Pourquoi j'ai des... Pourquoi j'ai des... C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est histoire, là ? Qu'est-ce que c'est que c'est histoire, là ? Pourquoi ça, c'est tout devenu en... Mais. Mais, mais, mais. Mais, 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 mais. Pourquoi ? Pourquoi tout ça, c'est devenu en briques ? J'ai dû faire un misclic. Je pense que là, à mon avis, c'était pareil. Punaise, il y a des poubelles de partout. Mais regardez-moi ça, il y a des déchets de partout. Les gens, c'est des gros dégueulasses. Autant là, j'en ai mis des poubelles, hein. Justement parce que c'était tout dégueulasse. Ah oui, il faudra que je gère justement les employés. Les zones. Rajouter un peu des employés un peu partout. Ça, c'est un truc qu'on fera ensemble, peut-être. La gestion des employés. Ok, bah voilà. Allez, on s'arrête là pour cet épisode. Et la prochaine fois, on verra ce qu'on fait au moment où on en sera. En tout cas, on a terminé l'antiquelot des hippos. Donc c'est pas mal. Là, on va essayer de mettre un gorille. Et là, on verra la prochaine fois ce qu'on met dedans. Allez, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada